Musique Françaises, Français, dimanche dernier, vous avez été des dizaines de millions à voter pour élire vos députés à quelques jours du second tour qui aura lieu dimanche 7 juillet. Je veux vous le dire du plus profond de mon cœur. La France, notre France, peut résister, doit résister, va résister. Notre France, c'est vous, ouvriers, commerçants, artisans, médecins, jeunes, sportifs, artistes, retraités, parents, grands-parents. Notre France, c'est celle qui agit pour tous et ne laisse personne au bord du chemin. Notre France, c'est celle qui travaille dur et ne lâche rien, celle qui ne baisse jamais la tête. Notre France, c'est celle des Lumières, de la Révolution, du Front Populaire de 1936. Notre France, c'est celle de la Résistance, de la construction européenne, de l'égalité de tous, de l'égalité pour toutes. Notre France, c'est un pays où les usines reviennent, où le chômage baisse, où les droits progressent, où l'école avance. Notre France, c'est notre passé, notre présent et notre futur. Notre France, c'est notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Notre France, je l'aime autant que vous l'aimez. Chers concitoyens, cette France, notre France, que nous aimons, peut s'en aller, se déchirer, se diviser, se détester. Refusons la division. Choisissons la République, choisissons la France. Car nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes la France. Nous avons encore tant de choses à faire ensemble, tant de choses à dire au monde. Alors dimanche 7 juillet, partout, votez pour les candidats ensemble pour la République. votez pour les candidats qui défendent la République. Ensemble, ouvrons une nouvelle page de notre destin. Parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Mes chers compatriotes de Métropole et d'Outre-mer, le dimanche 30 juin, vous avez porté en tête les candidats du Rassemblement national, alliés aux républicains de droite du président Éric Ciotti. Le dimanche 7 juillet, vous pouvez confirmer cette victoire et faire le choix du redressement. Si vous faites le choix clair de l'alternance, je formerai le nouveau gouvernement d'Union nationale. Dès les 100 premiers jours, comme Premier ministre, j'agirai pour rendre aux Français leur pouvoir d'achat en baissant les taxes sur le carburant, l'énergie, en retrouvant un prix français de l'électricité pour faire diminuer les factures de 30%. Je rétablirai l'ordre en instaurant des peines minimales et des peines planchées pour rompre avec le laxisme judiciaire et pour casser la récidive. Je suspendrai les allocations familiales aux familles de mineurs récidivistes. Quand on profite de la solidarité nationale, on doit être exemplaire. Dans ces 100 premiers jours à Matignon, je lancerai des mesures d'urgence pour retrouver la maîtrise de l'immigration, avec notamment la suppression du droit du sol, l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers et notre identité sera enfin respectée. Au cours de mon mandat, je me fixe comme objectif de redresser le pays. Avec mon gouvernement, je protégerai notre agriculture face à la concurrence déloyale et je lancerai un grand plan manger français pour soutenir nos agriculteurs et permettre à nos enfants de consommer local dans les cantines scolaires. L'étiquetage sera généralisé pour permettre aux Français qui le souhaitent de soutenir nos paysans. Je restaurerai notre école pour que la France retrouve son rang de grande puissance. L'école sera recentrée sur l'excellence, l'exigence, sur la transmission du savoir et notamment sur la maîtrise des savoirs fondamentaux. L'État fera respecter partout la laïcité et l'autorité des professeurs. Il se tiendra systématiquement aux côtés des enseignants, notamment face aux pressions islamistes ou aux élèves perturbateurs. Je moderniserai notre économie en déverrouillant les contraintes qui pèsent sur la croissance, en simplifiant les normes et en diminuant la fiscalité sur la production. Seule une économie prospère peut nous permettre de résorber nos déficits et d'assainir les finances de la nation. Dans ces élections cruciales pour l'avenir de la France, nous sommes aussi le seul rempart face au péril d'un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Nous sommes les seuls à pouvoir protéger le pays de la menace de l'extrême gauche qui veut légaliser le squat, abolir la loi sur le séparatisme islamiste, décourager le travail, ouvrir grand les vannes de l'immigration et le plus grave, libérer 20% des détenus en quelques semaines. Dans les épreuves, la France a toujours pu compter sur son peuple, un peuple responsable et courageux, un peuple qui n'écoute pas les démagogues incendiaires, un peuple qui a fait le choix de la raison. Défendez votre pays, ayez foi dans la France et ce dimanche 7 juillet, faites le choix du redressement. Je compte sur vous. Madame, Monsieur, dimanche prochain, vous êtes à nouveau appelé aux urnes. Ce sera un jour décisif pour la démocratie française. Décisif parce que, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite est en mesure de l'emporter et de gouverner notre pays. Je veux commencer par remercier celles et ceux qui, par millions, ont, au premier tour de cette élection législative, porté leur suffrage sur nos candidats du nouveau Front populaire. Avec eux, l'espoir assez élevé de salaires qui permettent de vivre, de services publics réparés, d'une bifurcation écologique engagée, du retour de la production sur notre sol. Je veux aussi m'adresser à celles et ceux qui n'ont pas fait ce choix au premier tour, qui portent d'autres convictions que je respecte. Leur dire que je sais qu'il est difficile de ne pas voter pour ces convictions, mais de voter pour faire barrage. Mais je leur dis, à chaque étape de notre histoire, nous, nous l'avons fait. En 2002, en 2017, en 2022, quand l'essentiel était en cause, nous avons fait le choix de la République. Alors, dimanche prochain, ne laissons pas un seul instant imaginer que la France pourrait devenir ce pays où l'on sépare les enfants, selon leurs origines, leur couleur de peau, leur religion, même jusqu'à crier les Français entre eux, selon qu'ils soient binationaux ou pas. Ne laissons pas salir ce qu'est la France depuis la Révolution française, ce pays qui a élevé ses principes à l'échelle de l'universel. Alors, dimanche prochain, faites en sorte que le nouveau Front populaire, qui est aujourd'hui la seule force en mesure de s'opposer au retour de l'extrême droite, soit elle en mesure de l'emporter. Votez pour les candidates et les candidats du nouveau Front populaire. Nous sommes la Nouvelle-France. Nos parents sont nés à Béthune, à Marseille, à Oran, à Dakar, à Clermont-Ferrand, à Naples, à Paris. Nous avons vu nos mères galérer, se lever tôt pour nous nourrir, pour nous chauffer. Nos anciens ont trimé sur les chantiers, dans les mines, les usines ou les champs, pour qu'un jour, on puisse vivre mieux. Nos frères et sœurs nous livrent la nuit, éduquent nos enfants, sécurisent les gares et les aéroports, construisent les routes, transportent les gens, vident les poubelles, soignent les malades et prennent soin de nos aînés. Nous sommes la Nouvelle-France et nous allons tout changer. J'ai travaillé toute ma vie, je veux supprimer la retraite à 64 ans parce que je veux pouvoir profiter de mes vieux jours. J'ai été femme de chambre et je veux défendre le CIMIC à 1 600 euros net par mois. Je suis instituteur et je veux une école vraiment gratuite pour nos enfants, partout en France. Je suis étudiante, j'ai besoin d'une allocation d'autonomie pour étudier correctement. Je suis ouvrière agricole, je demande un prix plancher rémunérateur pour que les agricultrices et les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail. Je suis une citoyenne qui veut être entendue avec une 6e République et l'instauration du RIC. Je suis militante associative, je veux réformer la police pour mettre fin au contrôle aux faciès et aux violences racistes. Je suis une militante féministe et je veux porter le budget de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à 2,6 milliards d'euros. Je suis humaniste, je veux défendre la paix partout, tout le temps. Je suis militante écologiste, je veux mettre fin aux grands projets inutiles. On a besoin de médecins, de soignants pour qu'ils fassent à nouveau bon travail à l'hôpital. Je suis fonctionnaire et je veux des services publics accessibles à tous les Français et à moins de 30 minutes. Nous sommes des électeurs et nous voterons pour des députés de combat qui ne lâcheront rien. Le dimanche 7 juillet, si vous le souhaitez, vous pouvez tout changer dans notre pays. Si vous en faites le choix, nous pouvons construire la nouvelle France ensemble. En votant pour les candidats du nouveau Front populaire, vous pouvez choisir un programme qui est basé sur vos revendications. Une fois élus, nos députés agiront pour vous, partout, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Nous sommes des candidats issus du peuple. Vous pouvez nous faire confiance pour travailler sans relâche, au service du peuple, rien que du peuple. Aujourd'hui, nous sommes prêts à gouverner. Voter pour le nouveau Front populaire, c'est se donner la chance de changer nos existences. Tournons la page du macronisme, écartons l'extrême droite et son projet raciste, Votons ce dimanche 7 juillet pour les candidats et les candidats du nouveau Front populaire. Nous pourrons enfin tout changer, tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada